Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi, aujourd'hui il va y en avoir vraiment pour tous les goûts, il y aura même du hip-hop, on va commencer tout de suite, c'est parti, Générique ! Alors, pour cette première histoire les amis, on va parler d'un groupe mythique que j'ai beaucoup écouté, Black Sabbath, qu'on connaît surtout pour son chanteur charismatique Ozzy Osbourne. Justin Bieber ? Who the fuck's Justin Bieber ? Mais on va pas parler du tout de lui, on va parler d'un autre membre du groupe, le guitariste Tony Yomi. Alors notre cher ami Tony va quitter l'école à l'âge de 15 ans, parce que l'école ça le gonfle profondément, il a surtout besoin d'un truc dont tout le monde a besoin, à savoir la thune. J'ai over besoin de thunes sinon je suis à tombe dans la merde. Ça va lui permettre de continuer l'apprentissage de son instrument, à savoir la guitare. C'est à l'âge de 17 ans qu'il va être victime d'un accident dans l'usine de métallurgie dans laquelle il travaille. En effet, il va avoir la main droite compressée par une machine, une presse hydraulique, et il va avoir deux doigts sectionnés. Il faut savoir que la main droite de Tony, c'est celle qui lui permet de réaliser les accords sur le manche de guitare. Et sans les deux extrémités de ses doigts, il est bien embêté pour jouer, et d'ailleurs il pense même mettre fin à sa carrière de guitariste. C'est alors qu'un beau soir, un de ses copains passe à la maison et lui fait écouter du Django Reinhardt. Alors il faut savoir que peu de gens le savent, mais Django Reinhardt a été handicapé par une paralysie de deux doigts. Ça va remotiver notre ami Tony à se remettre à la guitare, mais ça va pas se faire sans souffrance. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? En effet, n'ayant plus de peau à l'extrémité de ses deux doigts, ça va être une vraie torture pour lui. C'est un beau soir qu'il a eu une idée géniale de faire cramer carrément une bouteille en plastique et de travailler la matière afin d'en faire des sortes de dés à coudre, qui va ensuite recouvrir de cuir, ce qui va lui permettre de récupérer de l'aisance et de jouer quasiment normalement. Pour avoir de la facilité dans son jeu, il va désaccorder sa guitare un demi-ton en dessous pour que les cordes soient plus souples, et ça va donner le célébrissime son qu'on peut entendre sur les albums de Black Sabbath. D'ailleurs, la communauté métal va lui donner le surnom de The Riffmaster. Voilà, c'est fini pour cette première histoire, j'espère qu'elle vous a plu, on passe tout de suite à la seconde ! Nous sommes en 1979, quand le groupe Beastie Boy voit le jour, alors ils commencent leur carrière en faisant du punk hardcore, et c'est vraiment au début des années 80 que la notoriété va apparaître, et après quelques changements de line-up, ils vont radicalement changer de style pour s'adonner au hip-hop. C'est d'ailleurs avec ce genre que le groupe va littéralement exploser, à l'image de ce single Rock Hard sorti en 1985, qui reprend la célèbre chanson d'ACDC, Back in Black. La même année, c'est la consécration pour le groupe, puisqu'ils vont signer avec le célèbre label Def Sham. Ils se feront aussi remarquer cette année-là plus ou moins bien par les fans en faisant la première partie du Virgin Tour de Madonna. Tout cela va conduire le groupe, le 15 novembre 1986, à sortir leur premier album, Licensed to Free. Pour beaucoup de spécialistes du genre hip-hop, il faut savoir qu'ils vont considérer que c'est cet album-là qui va donner les lettres de noblesse à ce style. C'est dû notamment aux nombreuses influences des membres des Beastie Boys qui écoutent évidemment beaucoup de rap, mais pas seulement, ils écoutent énormément de heavy metal et du rock en général. D'ailleurs, ça va se ressentir dès ce premier album, puisque sur le morceau No Sleep Till Brooklyn, ça va être Kiri King qui va faire les parties de guitare. Alors, qui est Kiri King ? C'est le guitariste du célèbre groupe de trash metal, Slayer. Voilà ce qui se passe quand on prend deux univers diamétralement opposés et qu'on les fait se rencontrer. Oui, oui, tu as raison Joey, oui. On passe tout de suite à l'anecdote suivante, c'est parti ! Nous sommes en 1994, quand le groupe System of a Dawn voit le jour. Il faut savoir que tous les membres du groupe sont d'origine arménienne. Ils ont comme principale influence le groupe de trash metal, Slayer. Le même que dans l'anecdote d'avant. Après un premier album qui sort en 1998 sous le nom de System of a Dawn, c'est le 4 septembre 2001 que voit le jour le second opus du groupe Toxicity. Le groupe écrira 45 chansons pour cet album. Après une première sélection, ils vont en garder 33. Après une autre sélection, ils vont en garder 17 qui vont mixer. Et après une sélection finale, ils vont garder 14 morceaux qui vont former l'album Toxicity. C'est au cours de l'été 2002, donc à peu près un an après la sortie de Toxicity, qu'il va y avoir une fuite sur internet. Et les fameux morceaux mixés, mais qui n'avaient pas servi à l'album Toxicity, vont fuiter sur le net sous le nom de Toxicity 2. Quand le groupe va s'apercevoir de ça, ils vont décider de retourner en studio, car les morceaux étaient seulement mixés, ils n'étaient pas finalisés, pour réenregistrer ces morceaux, faire d'autres compos à rajouter. Et donc, ils vont créer l'album Still This Album, qui est un clin d'œil à ce fameux piratage, parce qu'en bon français, Still This Album veut dire voler cet album. Cela ira même au-delà, puisque la pochette que vous pouvez voir là est un clin d'œil au piratage dont ils ont été victimes, avec ce CD-ROM qui représente une sorte de... Bah, même pas une sorte hein, c'est... hein, c'est des pirates. Voilà, comme quoi les gars, on peut perdre des milliers de dollars, et quand même conserver son sens de l'humour. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo du vendredi, et comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas, petit pouce bleu, la cloche, et puis surtout, restez connectés. Vendredi prochain, pareil, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais ça va être cool. Et puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec Audrey et Elena, on va reprendre un peu nos visites, nos tours dans des régions, et on va partir dans un endroit qui a l'air bien sympa, donc restez connectés, vous allez voir, ça va être bien cool. Moi je vous dis à vendredi prochain, et tchous générique ! Sous-titrage ST' 501